Fait que, bien, allô, David. Salut. Merci d'être chez moi aujourd'hui. C'est le fun. Ça me fait plaisir. Puis là, dans le fond, c'est ça. T'as vu mon entretien avec Patrick Sénécaire. Oui. Puis là, tu m'as approché parce que c'est vrai qu'on connaît pas ça, un coach en séduction. Hum. Fait que là, c'est ça que tu fais, toi, comme travail. Oui. Fait qu'on va parler de ça aujourd'hui. Super. Est-ce que tu peux juste me décrire comme grossièrement, c'est quoi pour que les gens, ils sachent, tu sais, dans quoi qu'on s'envole? Bien, en gros, nous, on est un centre de développement personnel. Donc, je suis pas seul, j'ai une équipe. Mais en gros, tu sais, quand tu demandes à un ami ou une amie, « Hey, le gars, il m'a écrit ça. C'est quoi qu'il voulait dire? » Ou « Hey, la fille, qu'est-ce qu'elle veut dire? » Bien, nous, on enseigne ça. On est les décodeurs hommes-femmes, finalement. OK. Fait qu'on enseigne de A à Z, ça va être quoi la perception masculine? Ça va être quoi la perception féminine? OK. Bref, on est spécialisé dans qu'est-ce qui crée de l'impact et où de l'attirance. OK. Fait que, bien sûr, on travaille la confiance en soi, etc., etc., mais on est spécialisé là-dedans. Les gens viennent nous voir pour chercher ces réponses-là. OK. Parce que là, toi, si je me trompe pas, écoute, je te connais pas beaucoup, mais je pense que tu t'es enligné là-dedans parce que t'as eu une séparation. Exactement. OK. C'est la partie d'une souffrance, hein? Oui. Fait que là, il s'est passé quoi, en fait? Bien, je sortais avec une femme depuis trois ans. OK. À l'époque, là, je te recule, on est autour de 2009 à peu près. La fille, elle m'a laissé, puis j'ai rien vu venir, là. Puis là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose que j'ai pas vu ou que je comprends pas. Puis à ce moment-là, j'ai tourné la flèche vers moi et j'ai fait, OK, là, c'est assez, là, faut que je comprenne. Puis, tu sais, au lieu de dire, c'est les filles qui sont ci, c'est eux autres qui sont ça, j'ai tourné la flèche vers moi et j'ai fait, qu'est-ce que moi, je peux travailler? Il doit y avoir un moyen d'apprendre ça, ces communications de femmes-là. Puis là, j'ai commencé ma quête à craquer le mystère féminin. OK. Puis ça, tu l'as pas fait ici. T'es allé, je pense, aux États-Unis, c'est ça? Mes premières inspirations ont été des coachs américains, coachs européens. Puis après ça, bien là, à l'époque, j'étais jeune et innocent. Donc, j'avais juste ça à faire, j'étais rendu célibataire, puis j'avais juste ça à faire, c'est dur, là. Je travaillais huit à cinq dans un bureau, mais les soirs, les week-ends, là, je testais mes affaires. Bon, là, j'embarquais sur les sites de rencontre, là, je tapais, puis est-ce que les femmes réagissent différemment qu'avant? Et là, écoute, ça a été le jour et la nuit, là, complètement le jour et la nuit. Puis c'est là que j'ai vu, OK, c'est vraiment une habileté relationnelle qui s'apprend. Et c'est une femme qui m'a dit, tu devrais l'enseigner aux hommes. Ça fait que ça a commencé comme ça. Puis là, après ça, bien, j'ai continué de me perfectionner, d'étudier tout ça, la biologie, la psychologie homme-femme, PNL, etc., etc., là. OK. Oui. Puis qu'est-ce que tu t'es rendu compte, mettons, pas qu'il clochait chez toi, mais tu sais, c'était quoi ta lacune que t'es allée chercher ailleurs? Bien, bon, ma lacune en tant que célibataire, puis ma lacune en tant que couple, c'était pas la même chose. OK. Je te dirais qu'en tant que couple, j'étais complètement absent, là, de la relation. Là, maintenant, avec le recul, je le vois bien, j'étais pas là. OK. J'étais très dans ma tête, beaucoup trop axé sur le travail, puis pas assez attentif aux besoins de la femme qui était avec moi. J'étais pas présent. Je n'offrais pas une qualité de présence. Tu sais, ça paraît niaiseux. On dit, il faut être présent, mais attends une minute, on peut en parler longtemps de la présence. Puis un homme qui est 100 % présent, souvent, pour les hommes, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Ça n'arrive pas du ciel. Donc, j'étais pas présent. Et en tant que célibataire, je te dirais que des fois, je pouvais faire un gros impact, mais je ne comprenais pas pourquoi. OK. Cette fille-là me dit oui, mais pourquoi? L'autre, elle me dit non. Non? Pourquoi? Donc, je roulais sur l'inconscient. Je roulais au feeling. OK. Puis où est-ce que tu as eu connaissance que ça existait, ça, aux États-Unis? Comment tu as trouvé ça? Comment j'ai trouvé ça à l'époque? Écoute, même avant 2009, j'avais déjà tombé sur des DVD dans le temps d'un coach américain. J'avais écouté ça plus jeune. Je pense que j'avais autour de 22 ans. J'avais commencé à écouter ça, mais tu sais, j'avais écouté ça vite, vite, voir que c'était intéressant. J'avais repitché ça au bout de mes bras. Mais je peux te dire que quand la séparation plus tard est arrivée, là, je ramène les DVD ici. Là, c'était plus le même gars qui reprenait les... Là, je voulais étudier ça sérieusement. Tu sais, c'était plus juste une petite curiosité. Mais c'est ça, j'avais déjà eu des DVD. OK, c'est ça. Je ne me rappelle pas si c'est quelqu'un qui m'avait donné ça. Je ne suis plus certain de ça. Mais tu savais que ça existait. Je savais que ça existait, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis. Puis j'ai su par après, OK, il y en a en Europe, OK, il y en a dans d'autres pays. OK, finalement, c'est mondial. Mais je ne pensais pas que... Puis au Québec, il n'y avait pas grand-chose. Ce n'était pas très, très développé. Donc, j'ai foncé. OK. Puis ça, c'est-tu un genre de séminaire? C'est combien de temps, mettons? Tu sais, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la question qui tue, c'est comment qu'on fait pour savoir... Comment je fais pour savoir si je suis prêt à être coach? Tu sais, comment je fais pour savoir... Tu sais, il n'y a pas d'université qui va venir, tu comprends, dire c'est beau, tu es prêt. Fait que ce que je faisais, mettons, j'allais dans des soirées entre amis, peu importe, puis je lançais la poc au jeu. On va parler de relations hommes-femmes, astinez-moi. Fait que si je voyais, par exemple, que je m'astinais avec une fille, puis ouf, OK, elle me bouchait, puis OK, je ne suis pas prêt, je ne suis pas encore assez fort. Puis j'ai compris que j'étais prêt quand il y avait un effet de... Tout le monde se retournait autour de moi, là, dans une soirée, par exemple, puis là, ça m'écoutait avec fascination. Fait que moi, j'allais en me testant comme ça. C'est comme ça que j'ai su, OK, je suis rendu assez fort, là. Parce que tu ne veux pas parler à un monsieur-mme de tout le monde, puis tu dis, OK, je me fais clencher tout le temps, je ne suis pas là pour en tout, là, tu sais. Puis ça a pris combien de temps, mettons, du moment, un, que tu as décidé d'aller pour toi, personnellement, puis de te rendre coach, le délai? J'ai fait un deux ans intensif que j'ai rencontré des femmes des quatre coins du Québec. Mon mindset à cette époque-là, c'était, toutes les femmes, 18 à 45 ans, me voici, me voilà. Fait que même si une fille me disait, je suis à Sherbrooke, je veux te voir, même si c'était plus ou moins de mon goût, je m'en viens. Je veux vivre le café, je veux voir, je veux faire des interactions. Je voulais échanger avec les femmes. Je voulais, je veux les comprendre. Il y avait une fille à Montréal, OK, je m'en viens. Une fille, elle va être à trois heures de route, je m'en viens. Je suis parti avec des bonnes notions, j'ai appris les notions, puis après, je suis allé les vivre dans l'expérientiel. Puis après ça, j'ai fait mes propres découvertes. Fait que ça prend un expérientiel comme ça, parce que sinon, tu ne peux pas l'enseigner, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais, un gars qui dit, moi, je suis en amour, j'ai ma femme depuis 30 ans, tu ne pourrais pas enseigner ça. Tu connais ta femme, tu ne connais pas les femmes. Parce que moi, j'étais un gars ouvert. Je venais de passer deux ans à travailler à la dure, tous les soirs, tous les week-ends, sur moi, pour mieux comprendre les femmes. Fait que moi, je me disais, quand je vais arriver, je vais bâtir mon affaire, mon programme. Quand je vais proposer ça aux hommes, ils vont me dire, crème, merci. Mais ce n'est pas ça qui arrive, là. Quand tu arrives, tu dis, voici la recette. Là, tu frappes les sceptiques. Bien là, il faudrait vraiment que je sois désespéré pour étudier ça. Bien là, c'est juste une question d'être soi-même. Bien là, il suffit d'être naturel. Bien là, tu l'as ou tu ne l'as pas. Et là, j'ai découvert les mythes de la séduction. Ça a été long avant de les isoler, de comprendre tous les blocages psychologiques des gens. Puis là, j'ai frappé des blocages. Mais moi, tu sais, quand tu n'as pas ce mindset-là, moi, je travaille pour devenir la meilleure version de moi-même. Puis là, tu frappes du monde bloqué. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est quoi? Ça a pris des années, là, de les découvrir, tous les blocages. Il y en a à peu près 11 environ. OK. Imagine, 11 blocages avant que quelqu'un dise, « Maintenant que je n'ai plus mes blocages, c'est quoi ton affaire déjà? » Là, je t'écoute vraiment. Oui. Il y a 11 barrières possibles. C'est fou, hein? C'est... Fait que là, dans le fond, oui, tu as étudié, entre guillemets, les femmes, mais il a fallu que tu étudies les gars aussi pour pouvoir percer leurs carapaces puis rentrer dans... C'est tellement drôle que tu me dises ça parce que j'étais tellement dans l'univers des femmes que quand j'ai commencé à coacher les hommes, ouh, j'ai pas eu un ou deux minutes, là. Ben oui. Oui, il a fallu que je me rééquilibre avec les hommes. J'ai beaucoup appris en étant à leur contact aussi. Je me suis fait confier des affaires extraordinaires. Je me suis fait donner des trucs aussi parce que là, tu rencontres des gens des quatre coins du Québec. Fait qu'ils te donnent leurs trucs. Puis après ça, un peu plus tard, j'ai ouvert le volet femmes. Après ça, c'est de commencer à travailler avec les femmes. Mais ça aussi, là, c'est vraiment deux mondes complètement différents, là. Puis là, j'imagine que c'est majoritairement des hommes qui vont te voir. Ben, il y avait une publicité dans le temps qui disait « conçu pour les hommes, apprécier des femmes ». Ben, c'est ça que je te répondrais. On est conçu pour les hommes, apprécier des femmes. OK. Oui, on a plus d'hommes parce que c'est conçu pour eux. Oui. Et on va prendre les femmes qui viennent à nous. OK. Puis est-ce que c'est la personne, mettons, qui va te voir, qui te dit « elle aimerait, mettons, travailler sur quoi » ou c'est toi qui as comme un plan précis de… Oui. Ben, il y a deux choses. On peut travailler en privé certaines choses. Une personne qui dit « je veux travailler là-dessus », ben, on a ce service-là, mais on ne s'est pas fait connaître avec ça. Nous, on s'est fait connaître parce qu'on a un programme précis qu'on enseigne. C'est un peu comme… Tu t'en vas à ton cours de conduite. Tu as un cours en avant. Il t'explique les codes de la route. Ben, nous, on explique les codes de l'amour. Comment? Parce que ce qu'on a démontré, c'est que quand quelqu'un est attiré par toi ou qui tombe en amour avec toi, ce n'est pas un hasard. C'est une habileté relationnelle. Le gros de la game, c'est les sept ingrédients qui créent l'impact, qui créent l'attirance. Je peux te donner un exemple, si tu veux. Si, par exemple, prenons au début, commençons au début, un homme et une femme célibataire. Bon, la femme, elle est célibataire, elle rencontre l'homme. On va dire, l'homme, il est sur le neutre un peu. Il te parle, mais il a un visage très neutre. Il n'est pas particulièrement léger. Il n'a pas de légèreté dans l'ambiance. Il n'a pas une veille de légèreté. Tu ne créeras pas d'attirance. Tu es trop... Oui, OK. Ah oui, puis toi, est-ce que tu as des enfants? Ah, OK. Tu vois ça? Oui, oui. Que beaucoup d'hommes vivent parce que les gars sont très dans leur tête. Côté rationnel cartésien. Mais la fille, elle va dire, bon, bien... Il n'est pas intéressé. Soit qu'elle va dire, il n'est pas intéressé. Mais la majorité du temps, elle va plus dire, tu ne me stimules pas assez. OK. Tu ne me crées pas un impact parce que les femmes carburent à la légèreté. La légèreté, c'est un des sept ingrédients. Tu sais, le gars qui arrive, qui est, ah, bien oui, puis tu sais, qui dégage de la... Cette légèreté-là, elle n'arrive pas du ciel. La majorité des gars, on doit le travailler. Bon, bien, si tu ne crées pas de légèreté, tu as beaucoup de chance qu'à ta date, la fille dise, je pense qu'on ne se reverra pas, mon ami. Fait que tu vois, pourtant, le gars, c'est le même gars. Fait qu'un gars, s'il se parle mal dans sa tête, il va être plus neutre. t'enseigne à la personne comment devenir comme ça. Exactement. J'enseigne. Moi, dans le fond, je vais mettre des mots sur ce qui se passe et que les gens n'en parlent pas. Je vais dire, regarde, quand tu es arrivé et que tu as dit ça, mais là, tu avais ce visage-là, la fille va l'interpréter comme ça. Ah, oui? Oui. Puis là, quand ta blonde, elle te raconte de quoi? Oui. Puis toi, tu sors ta solution tout de suite. Oui. Elle n'était pas en mode solution. Pas du tout. OK. Fait que là, tu as perdu beaucoup de points. Ça ne veut pas dire qu'elle va te le nommer. Oui. Oui. Ça fait déjà deux erreurs. On fait juste se réchauffer. La journée commence. Tu comprends? Fait que quand tu accumules ces erreurs-là, bien, ça fait que ta note, si je peux dire ça, va énormément descendre. OK. Puis l'autre gars, lui, qui va arriver, puis lui, il ne fait pas les erreurs, il fait un impact beaucoup plus fort, bien, la fille, elle va partir avec lui, elle ne partira pas avec toi. Ce n'est pas une question d'être naturel ou pas. Si tu n'es pas de bonne humeur, tu vas créer moins d'impact. Oui. Fait que si ton naturel, c'est d'être bougonneux, tu ne peux pas rester naturel si tu veux faire de l'impact. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un y va, mais pas pour les bonnes raisons, mettons? Tu sais que tu sens que le gars, il veut juste... Oui, mais je te dirais que c'est peut-être un... Il y a peut-être un 5 % de la clientèle, 5 à 10 % qui dit, moi, je veux juste m'amuser. Puis tu as un 90 qui dit, non, non, moi, je veux du sérieux. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile quand tu disais que tu faisais comme de la recherche puis que tu allais voir des dates partout puis tout ça? Ça, il devait y avoir des éléments que ça t'a pris du temps avant de comprendre ou avant de t'adapter à certains comportements féminins que ça serait quoi? le plus difficile, c'est que d'être assez rapide dans le feu de l'action. Je te donne un exemple. Tu arrives au restaurant, tu te dis, ah, c'est quoi déjà la technique de la facture? Je l'ai appris, mais là, je ne m'en rappelle plus. Là, la fille, elle te regarde. Là, tu fais quoi? Je ne m'en rappelle plus. Là, il est trop tard. Tu as passé tout de reste. Le fameux moment de la première rencontre, le serveur, il arrive, une ou deux factures, les gens ne savent pas trop quoi faire. on ne peut pas laisser ce moment-là au hasard si on veut faire de l'impact. C'est toujours la même question. Est-ce que je veux faire de l'impact? Donc, la technique de la facture, c'est que tu dis au serveur, tu dis, gars, tantôt, je veux que tu m'amènes deux factures, mais je veux que la fille, je veux qu'il soit écrit une scène dessus. Ça fait que ce qui arrive, c'est que le serveur ne viendra pas demander une ou deux factures. On ne vivra pas le malaise. Puis quand la femme prend la facture, là, tu as-tu tort de réaction, mais si je peux, tu en imites une. Oh, t'es donc bien gentleman. Là, tu as fait le punch. Ça fait que là, tu démontres à la femme que tu t'es démarquée, que tu as su comment gérer ce moment-là. Puis il faut que tu saches aussi comment réagir. C'est plus rare, mais si la fille réagirait mal à ça. Ça fait que dans le fond, ce qui est dur, c'est que quand quelque chose ne se passe pas comme tu penses, comment tu réagis avec les imprévus? Ça fait que ça prend de l'expérientiel. Dans le fond, c'est d'accéder rapidement à l'information dans notre tête, de l'avoir, on appelle ça l'enracinement profond, de l'avoir d'intégrer en soi. C'est ça que j'ai trouvé difficile, mais moi, je l'ai compensé en pratiquant beaucoup en peu de temps. Comme je te dis, c'était un 2 ans très intensif. Puis as-tu d'autres exemples de trucs qui t'ont fait « Oh my God! » Tu sais, comme que t'as vraiment mal réagi puis que tu t'en es rendu compte après ou tu sais... Que moi, j'ai mal réagi? Oui. Ou quand tu te pratiquais ou tu sais, juste une mauvaise date en soi. Bien, je te dirais que j'ai fait des découvertes que je faisais comme « Wow! » Celle-là, je ne la savais pas. Il y a une psychologie des boissons. En fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, la manière qu'on bouge, la voiture qu'on a, tout a une psychologie. Même si les gens disent « Non, 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 moi, je n'analyse rien. » Non, les gens analysent en sacrament puis une femme encore plus. OK? Fait que par exemple, tu arrives puis tu dis « Je vais me prendre une margarita. » Moi, je me suis fait pogner sur un plateau de TV, un tournage de télévision puis c'est même un gars qui m'a pogné. On était dans une pause puis il me dit « Tu veux quoi comme drink, David? » Moi, je ne pense pas dans le feu de l'action. On gérait tellement d'affaires sur le plateau. J'ai dit « Bon, une margarita. » Le gars, il a fait deux, trois pas pour descendre l'escalier. Il a arrêté. Il s'est retourné puis il a dit « Un coach en séduction qui prend une margarita. » Je venais de perdre des points à ses yeux au niveau de l'impact. Mais non, ce n'est pas viril. Jesus. Oui, ça va loin la psychologie. C'est toute cette psychologie cachée-là que j'ai grattée. Là, ça veut dire que si par exemple on est avec une femme qui ne nous connaît pas, on est dans les débuts, puis qu'elle dit « Bon, tu bois quoi? » Si je prends une margarita, je vais lancer une phrase pour venir désactiver son blocage. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire « Je vais prendre la margarita puis là, je vais la regarder et je vais dire « Ça, c'est mon côté féminin assumé. » Puis là, je vais boire à la gorgée. Je vais lancer la phrase pour être sûre qu'elle pense ou qu'elle ne pense pas, je ne prends pas de chance, je viens détruire ça. Mais je le vois que ceux qui le pensent, je vois que ça vient l'empêcher de s'en aller là. Ou il y a des grandes différences hommes-femmes aussi. Nous, souvent, les hommes, on tombe dans l'erreur de se dire « Voyons donc, la photo de mon ex, ça fait 20 ans que je peux être avec cette fille-là. Je n'ai juste pas pris le temps de l'effacer sur Facebook. Moi, une femme, ce n'est pas comme ça qu'elle voit ça. » c'est un autre exemple que ça ne nous est pas enseigné. Fait que là, il faut que tu expliques au gars « Non, non, non. Elle, elle n'ira pas rationnellement comme toi. Elle va le tourner à l'envers. Elle va dire « Justement, il y a de quoi de louches. Tu trouves-tu encore dessus? » Fait que c'est toutes ces petites choses-là qui ont été très longues à découvrir. Puis là, de les prendre puis de les structurer dans un programme pour faire, tu sais, c'est quoi qu'il faut enseigner en premier. Puis au début, quand j'ai commencé, je donnais, j'enseignais ce que le client voulait. Le client, il me dit « Je veux savoir comment aborder, détecter les signes d'intérêt, toutes ces patentes-là. Quoi savoir, quoi dire? » Puis là, je donnais. Mais là, il revenait puis il me disait « Ça ne marche pas. » Mais c'est sûr, il n'y avait pas de base. Mais ça m'a pris du temps avant de comprendre. Il a fallu que je revienne en arrière, que je crée une journée sur le savoir-être, tout le savoir-être, toutes les différences biologiques. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que ça a été long aussi à comprendre que ce n'est pas parce que le client me demande de quoi qu'il faut que je donne tout de suite. Le client, ce qu'il veut, c'est son gâteau au chocolat. Le gâteau au chocolat, ça, c'est le dessert. Ça, c'est ta fin. T'as un an. Il y a d'autres choses à apprendre avant de se rendre là. Les gens ont hâte de patiner puis de faire des fins. Oui, mais t'as pas de patin. Puis là, on a parlé de toi. Qu'est-ce que tu avais eu de la misère un petit peu au début? Qu'est-ce que tu avais trouvé le plus difficile quand tu allais à tes dates? Oui. Qu'est-ce que tu t'es rendu compte des hommes que tu rencontres en majorité? Tu sais, avec quoi qu'ils ont le... Est-ce que c'est la même chose que toi ou tu te rends compte que c'est des... Bien, oui. Règle générale, c'est la même chose dans le sens qu'ils veulent comprendre. Là, je me suis fait laisser puis je ne comprends pas pourquoi. OK. Ils veulent comprendre le pourquoi pour plus que ça arrive. OK. Donc, souvent, les hommes, pour qu'un homme bouge, souvent, il faut qu'il souffre fort. Donc, il faut qu'il se fasse laisser. Ça, c'est le défi des hommes en couple parce que même si tu dis à l'homme en couple, ce n'est pas parce que tu as ta blonde que tout est fait. Il y a bien du sable en-dessus du tapis que tu ne vois pas. Mais non, moi, je suis correct. Je suis en couple. Oh boy. Ça, souvent, c'est les pires. Mais sinon, on entend d'autres choses comme bien, je ne sais pas quoi leur dire ou ils viennent me parler mais je ne sais pas quoi leur dire ou bien, je suis invisible. J'ai beau leur parler, je n'ai pas de réponse. Je suis tanné de me faire mettre dans la friendzone, la zone amie. Moi, je ne comprends rien des femmes ou bien, j'ai travaillé longtemps de manière isolée. J'ai été un entrepreneur, j'ai travaillé dur sur ma business, j'ai été isolé pendant 20 ans. Là, je sors de ma caverne. Comment ça marche, les relations humaines? Il y en a qu'il faut que je redescende. Il faut que j'explique les codes sociaux généraux parce qu'il y a plusieurs trucs qui sont enseignés qui s'appliquent. Ça, je l'ai découvert par la force des choses parce que j'avais des gens qui me disaient j'ai appliqué ça avec ma fille, ça marche. J'ai appliqué ça avec ma soeur, ça marche. Avec ma mère, ça communique mieux. Moi, je ne le savais pas. Au début, je n'ai pas créé ça dans ce but-là mais je me suis fait surprendre de dire OK, dans le fond, ça s'applique à plein d'affaires. Ça fait que c'est ça aussi mais tu as même des gens d'affaires des fois qui me disent « Moi, je ne veux rien savoir de l'amour ou de la séduction mais je viens chercher tes outils pour mieux communiquer avec les femmes. » OK. C'est le fun parce que c'est vraiment axé sur le comportement en fait, et non sur le superflu dans le sens de « Ah, mets des chandelles, fais un souper, fais... » Tu travailles vraiment la personne en soi qui va te voir. Oui, c'est très bien dit. Oui, c'est axé... Le gros de la patente, c'est sur le comportement mais bien sûr, on en a ce qu'on appelle des techniques d'impact. Comme tu dis, « Mets les chandelles » et tout ça, c'est des petits trucs pour faire de l'impact. Ça fait qu'on a des techniques d'impact puis on a tout le volet croissance personnelle, ça va arrêter. Ça fait que oui, c'est un tout. On fait vraiment le tour de toute la sauce parce que tu as beau avoir comme la technique de la facture, OK, tu fais la facture sauf que tu es vide comme personne. Bien là, je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Les techniques de la facture à la fin, la fille, elle va dire « Bon, c'est bien cute ta facture, mais tu t'es trop plantée dans toute la date, je ne te reverrai pas. » Pour ça, c'est un tout. C'est comme un... Oui. Tu te rappelles-tu la première fois que tu as pensé, que tu t'es dit « OK, là, je pense que j'ai quelque chose. » Une date qui a comme over bien marché, que ça t'a surpris. Bien, c'est drôle parce que mon cerveau, ce qui a enregistré, le premier signe que mon cerveau a enregistré que la matière que j'apprenais commençait à rentrer, que j'étais un nouvel homme parce que maintenant, je voyais les choses complètement différemment qu'avant, c'est quand les femmes ont commencé à toucher mes jeans. « Why? » Bien, à cette époque-là, je portais des parasco, des beaux petits jeans parasco. Et avant d'apprendre toutes ces choses-là de comportement, je ne me rappelle pas que les femmes, ils ne faisaient pas, mettons, « Ah, ils sont donc bien beaux tes jeans. » Puis, tu sais, ils ne me touchaient pas, là, les jeans. Je comprends que c'est un rapprochement. Oui. Quand l'impact a augmenté, bien là, tout était prétexte à toucher les jeans. Je comprends. Ça, ça m'a marqué. Je fais, « Est-ce qu'ils ont tout d'un coup mes jeans? » Mais là, c'est ça. Là, tu allumes que, « Oh, OK, c'est parce que là, je fais plus d'impact. » C'est comme ça que tu es capable de… C'est ce qu'on appelle le taux de succès. J'ai créé une unité de mesure. Il fallait bien que je m'en crée une à l'époque. Mais tu dis, bon, admettons, tu prends un célibataire, on pourrait créer une unité de mesure ou ça en couple, mais c'est plus compliqué un petit peu en couple. Mais supposons, en célibat, tu dis, bon, le gars, supposons qu'il rencontre 10 femmes. On va prendre un petit chiffre, là. C'est peut-être un gros chiffre pour bien des gens, mais pour moi, c'était un petit chiffre à l'époque quand j'étais jeune et innocent. Mais mettons 10 femmes. Bien, la question qui tue, c'est si tu dates 10 femmes, combien de ces 10 femmes-là veulent te revoir? Si tu me dis 4 sur 10, bien, ton taux de succès, c'est 4 sur 10. Oui. C'est-tu le ratio versus, tu sais, hommes qui sont en couple ou célibataire? J'imagine que tu as beaucoup plus de célibataires qui vont te voir. Oui. OK. Bien, oui, parce que, comme je t'ai dit, un homme en couple, bien, moi, je n'ai pas besoin. Mon friche d'air, il est plein. Oui. Lui, il voit ça comme ça. Oui. Mais en réalité, c'est comme, tu es peut-être sur le bord du précipice puis tu ne le sais pas. Puis le, le, l'homme, mettons, typique qui va te voir, tu le décrirais comment? Bien, écoute, on a, on a, on a trois types d'hommes. OK. On a, salut, je n'ai jamais eu de blonde. On a beaucoup de monsieur tout le monde, des gars, ça le dit, le monsieur tout le monde, le normal guy, entre guillemets. Et on a quelques-uns que c'est, salut, moi, je fais déjà beaucoup d'impact. J'ai déjà beaucoup de femmes qui sont après moi, mais je suis curieux puis je veux m'optimiser. Oh, OK. Ouais. OK. Puis là, après ça, on pourrait sous-diviser. Si on va dans les métiers, bien là, on a tout vu. On a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de conseillers financiers. OK. Les gars en informatique, conseillers financiers, puis les camionneurs, là, c'est pas mal les trois métiers que j'ai le plus vus parce qu'ils ont beaucoup un côté. Les camionneurs sont très attachants. c'est tous des gars j'ai un bon cœur, mais je ne les comprends pas. Oui, c'est ça. Tandis que les conseillers financiers sont très dans leur tête, les chiffres, un plus un fait deux, oui, mais qu'une femme, ça ne marche pas de même. Oui, mais ce n'est pas logique. J'habite à Saint-Hyacinthe, elle habite à Saint-Hyacinthe, ça ne marche pas de même. Mais ça, ça fait très. Non, tu ne peux pas appliquer cette logique-là. Fait que c'est tellement contre-intuitif qu'est-ce qu'on doit apprendre que les gars sont pris dans leur rationnel cartésien. Puis là, ils font qu'est-ce que ça ne fait pas de sens? Oui, mais dans le monde d'une femme, ça marche comme ça. Oui. Puis là, ça, ah! Puis les ingénieurs, moi, tu as-tu un plan, David? Fais-moi un plan. Détaillé. Fait qu'on a vu pas mal de tout. On a eu des thérapeutes, des professeurs. On a vraiment, ça te donne un petit peu le topo. OK. C'est quoi la réaction des femmes quand ils disent, quand tu leur dis que tu es coach en séduction, il y en a-tu qui, comme ça leur fait peur un peu? Tout est dans la manière de le présenter. OK. OK. C'est sûr que si je fais juste dire coach en séduction puis j'arrête ça là. Hum-hum. Hop. Si tu présentes le mot séduction, il faut que tu l'adoucisses. Oui. Étrangement, avant, quand je disais coach en séduction, j'avais plus de résistance de la part des femmes. Mais maintenant, j'ai tellement une autre énergie. OK. J'ai plus mon énergie de... Comment je peux dire ça? Moi, je suis le petit coq, l'empereur conquérant puis je vais vous montrer que ça s'apprend à la séduction. Maintenant, je crois que les gens le sentent, que je dégage plus une énergie de sagesse. Puis ce qui aide aussi, c'est que là, mon nom, écoute, je me suis fait reconnaître au bureau des passeports. Je me fais accrocher. Je commence à me faire reconnaître. Ça fait que là, ça l'aide aussi que ton nom est plus fait. Bien oui, ça, je m'en allais dire. Vu que tu es plus établi dans ta vie puis ta business, ça fait quand même... Ça fait combien d'années? 11 ans, c'est ça. Oui. Est-ce que tu as des gens qui vont pour le même sexe, mettons? Comme un couple gay ou un couple lesbien? Oui, on en a eu quelques-uns. C'est sûr qu'en général, parce que nous, on est spécialisés pour hommes, femmes, hétéro, sexuels. On est spécialisés, mais on en a eu quelques-uns. Je me rappelle un homosexuel qui m'avait marqué. Il m'a dit... Lui, il s'est lancé puis il a dit écoute, 80 % de ton contenu fit pour ma réalité. Ça m'a comme... Ah, cool. Je ne le savais pas. Mais tu sais, j'ai tellement de contenu qu'il ne peut pas dire qu'il n'y en a pas assez. Quelqu'un qui veut, je peux y en domper tellement qu'il ne passera pas au travers. OK. En général, c'est combien de temps à peu près? Je ne sais pas comment appeler ça. C'est-tu un séminaire? C'est quoi? Oui. Une formation. OK. Formation. En général, par exemple, les gens qui vont prendre du coaching privé, on parle d'un 3 à 4 après-midi. OK. Environ. Ah, ce n'est pas long. Non. OK. La majorité vont faire ça. C'est sûr qu'ils pourraient après ça dire, je continue puis je veux d'autres choses. Ils ont une bonne base pour partir dans la vie avec ça. Exactement. OK. Fait qu'on parle d'un 18 heures, 20 heures de formation à peu près. OK. Oui. Puis avec les femmes, est-ce que tu es aussi à l'aise? Gros sujet. Les femmes, ce que je trouve qui est un petit peu plus difficile, c'est de les amener à faire le premier pas. C'est de les amener à mettre le pied dans l'engrenage. OK. Mais une fois qu'ils ont le pied dans l'engrenage, ce que j'aime des femmes, c'est qu'elles sont égales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je coach une femme en privé, je suis sûr que je vais avoir du fun dans mon après-midi. Si je vais voir un gars, là, c'est une devinette. OK. Parce que des fois, un homme, il peut me regarder puis... Oui. Puis là, je suis comme, as-tu des questions? Non. C'est ça, je me demandais parce qu'on a beaucoup parlé des hommes, tu sais, les struggles d'hommes, mais les femmes, tu sais, je me demandais c'était quoi, pourquoi, mettons, qu'ils vont vers toi, tu sais, ils vont chercher quoi, en fait? Bien, tu vois, là, présentement, j'ai une de mes anciennes cheerleaders que j'ai coachée. Là, elle vient vers moi pour que je sauve son couple. OK. Mais tu vois, elle, ce qui est arrivé, c'est que c'est son chum, il a dit, là, je ne suis pas certain si je vais vouloir continuer avec toi la relation. OK. Fait que là, elle est tombée en mode David, elle me suivait, elle voyait mes vidéos passer puis là, elle m'a appelée. Fait que tu vois, elle, elle veut comprendre, mieux comprendre son homme puis elle veut augmenter l'impact qu'elle fait. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un exemple d'un cas. J'ai eu un autre cas marquant qui est ma super thérapeute en relation d'aide. elle, Audrey, elle est en mode. Moi, j'ai fait 2000 heures de formation un peu partout. Elle est super calée, la fille, en psychologie humaine. Elle dit, mais là, je veux venir travailler ma sensualité, mon côté séduction, ma polarité masculine, féminine. Fait que tu vois un peu le genre de demande, là. OK. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Souvent, c'est pour mieux comprendre l'homme ou mieux comprendre la femme. Puis les femmes, est-ce que c'est dans les mêmes ranges de délai? C'est ça qu'à t'après-midi ou ça varie? Bien, ça serait la même chose. OK. C'est la même chose. C'est parce que les après-midi, on parle d'un programme qui s'appelle le Bootcamp. Moi, je me suis fait connaître avec ce programme-là. Là, j'ai d'autres programmes, mais c'est le programme que le plus de gens ont pris parce que c'est le cœur de l'entreprise. Et ce programme-là, c'est quelqu'un qui le fait en personne, c'est qu'à t'après-midi, mais même en ligne, c'est à peu près ça qu'à t'après-midi. Ça va être la même chose pour les femmes. Le Bootcamp, est-ce que c'est les sept, je pense, trucs que tu me parlais tantôt? Les sept ingrédients de l'attirance. Ça fait-tu partie de ça? Oui. Les sept ingrédients de l'attirance vont être appris et décortiqués au fil des Bootcamps. OK. Par exemple, dans le Bootcamp 1, on va en avoir environ deux ingrédients qu'on va vraiment définir. Tantôt, on a parlé rapidement de la légèreté, mais en formation, je l'explique beaucoup plus longtemps. Puis là, dans le fond, le Bootcamp, il est basé sur le premier volet, c'est les différences biologiques comme femmes et comment est-ce que les différences biologiques comme femmes vont venir influencer les comportements amoureux. Autrement dit, c'est de comprendre c'est quoi, on est programmé comment? OK. Parce qu'on est programmé. C'est de la biologie. On est programmé pour agir d'une certaine manière. Tu sais, quand une femme a dit, moi, je ne couche pas avec n'importe qui, ce n'est pas un hasard ça. Il y a des raisons biologiques à ça. Après ça, c'est tout le volet savoir-être. Donc, comment que, le mindset, autrement dit, comment je dois me parler intérieurement dans différentes situations avec l'homme ou la femme. OK. célibataire ou en couple, tout le langage intérieur, il y a tout un monde là-dedans. Ça doit. Oui. Fait que tout ça, c'est la première après-midi. OK. On n'est pas encore allé patiner. On a juste dit, je te parle en image, comment attacher les patins, comment aggiser les patins. Fait qu'après ça, dans la deuxième journée, là, on continue avec le savoir-vivre. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe en tête de l'autre? Là, on va y aller dans la tête de la fille ou dans la tête du gars. Mais dans la première journée, on est nous par rapport à nous, le moi avec le moi et les fondements de la biologie. Après ça, on va dans le savoir-vivre et le langage caché. Langage caché masculin, langage caché féminin. La fille a dit ça, mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Le gars a dit ça, mais des fois, ça ne veut pas vouloir dire ça. Et après ça, on termine avec le volet, le volet séduction. OK, une fois en personne, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a aussi, sur Internet, qu'est-ce qu'on fait? On est un petit peu plus sur l'Internet dans la journée 2, un petit peu plus, sur les écrans. Je montre des exemples, les conversations. Là, la journée 3, langage corporel, détecter les signes d'intérêt, tout ça. Puis la journée 4, c'est plus pour les crainqués, les gens qui disent, « Asti, j'ai aimé ça, t'as-tu un autre dessert pour moi? » OK. La journée 4, c'est des techniques d'impact des autres élèves, des élèves. Tandis que la journée 1, 2, 3, c'est plus mon propre sang. OK. Tandis que la journée 4, c'est la journée que j'ai bâtie à partir de ce que les autres m'ont dit, les meilleurs élèves m'ont dit. OK. Ça fait que ça change l'angle. Ça fait que c'est pour ça que c'est bâti en... Il y a des choses qui doivent être apprises avant d'autres choses. Tu sais, souvent, les gens vont dire, « Comment je fais pour aborder une personne inconnue? Là-bas, je vais aller y parler. » c'est dans les dernières choses à savoir, ce n'est pas dans les premières. Ah, oui? Oui. Ah. Quand on va faire la première journée, tu vas comprendre pourquoi. C'est ça. Tout ton langage intérieur, juste là-dessus. Oui. C'est pourtant, dans la tête du gars, c'est le premier move. C'est ça. C'est d'aller parler à la fille. Exactement. Mais tu sais, comme dans ton truc, c'est le dernier. Puis, tu sais, le défi côté femme, c'est que il y a des choses qui sont biaisées. Pourquoi j'aurais à apprendre de quoi? Moi, comme une fille m'a dit, je lui ai fait trois battements de cils puis le gars, je suis fini chum avec elle. Tu sais, j'ai fini blonde, chum blonde, tu sais. Fait que je fais trois battements de cils puis c'est fini. Ou ils vont me dire, bien, je ne fais rien puis le gars, il me mange dans la main. Ce qui est vrai aussi. Tu sais, souvent, la fille, elle dit, je fais ça puis je ne fais quasiment rien puis le gars, c'est fini. Fait que, en quoi j'ai quelque chose à travailler? C'est contre-intuitif pour une femme d'avoir à étudier ça. Parce que c'est l'homme, historiquement puis biologiquement, c'est l'homme qui se doit de se démarquer. La femme, elle aiguise les filtres et l'homme, il faut qu'il passe au travers des filtres. Fait que moi, je retournerais ça de bord puis je dirais à la femme, le jour qu'il va avoir un gars vraiment wow devant tes yeux, même s'il ne pleut pas les rues, pourquoi qu'il choisirait toi? Y a-tu eu une transformation, mettons, d'un client qui t'a vraiment marqué, qui est arrivé puis que, je ne sais pas, il était over timide puis que là, il est ressorti de là puis c'était un autre homme. Je ne sais pas. Bien, un cas qui m'a surpris parce que pour être honnête, je me disais « Ouh, je vais-tu réussir? » C'est un aveugle. Bien, je l'appelle mon aveugle, mais il n'est pas aveugle, mais il est presque aveugle, il ne voit pas beaucoup. Puis, écoute, aujourd'hui, il y a une blonde. Je n'étais même pas sûr de réussir. On va-tu réussir à ce qu'il embrasse une fille? Mais ça, ça m'a... OK, on peut repousser les limites. J'ai eu un itinérant aussi que lui a réussi à tirer son épingle de jeu parce que ça, ça cause un autre mythe. Ah bien là, il faut être riche pour que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui ont ça dans leur tête. Aujourd'hui, il faut que tu aies de l'argent sinon tu ne peux rien faire. Comment tu expliques cet itinérant-là? Ça, ça m'a surpris. C'est des cas qui m'ont marqué. Sinon, il y a eu aussi des cas très touchants. Un gars qui dit merci, David, tu as transformé ma vie et qui m'offre un livre. Un livre qui est un classique dans notre domaine. Je te le donne, le livre. Ce livre-là, je l'ai encore aujourd'hui. Ce n'est pas facile dans le sens qu'un itinérant, si tu es capable le moindre moment de l'aider dans sa démarche, chapeau. C'est fantastique. Oui, puis souvent, les gens pensent que c'est une question d'argent ou de beauté alors que, écoute, moi, j'ai eu des millionnaires qui sont venus me voir du monde qui ont beaucoup d'argent. Je me rappelle, il y en a un qui m'a dit mot pour mot dans son témoignage, l'argent ne fait pas tout. Non, vous s'entendez-tu que Trump, il y a zéro séduction? C'est câlin. en tout cas. Oui, c'est un autre sujet comme on dit. Oui. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Oui. Mais ça fait un beau portrait que ce n'est pas parce que tu as du cash que, my God. Oui. Non, ce n'est pas... En fait, c'est beaucoup une question de comportement. Quand tu es un homme, je te dirais que 70 % de ton impact est relié à ton comportement. 30 % physique. C'est pour ça qu'un gars qui n'est pas trop beau peut planter un gars qui est beau. Puis là, on n'a pas le choix de parler de la Saint-Valentin parce que c'est un spécial Saint-Valentin. Qu'est-ce que tu as fait, mettons, dans ta vie de hôte à Saint-Valentin? J'ai déjà... J'ai amené une femme à Toronto voir l'Orchestre symphonique. OK. Ça a été... Ça a fait ses efforts. OK. Ça a fait ses efforts. Tu as aussi... Il y a un bateau, Amagog, qui se promène, comment il s'appelle dans ce bateau-là. Le nom m'échappe, mais tu peux réserver un souper sur un gros bateau, un bateau Amagog. Puis là, il part sur le bord de l'eau. Ça aussi, ce n'est pas pire. Tu as aussi le concept de la chasse aux trésors. Fait que mettons, à la rive, il y a des pétales de rose qui descendent en bas. Mais là, en bas, il y a une entrée. Fait que là, on mange une entrée. C'est comme une chasse aux trésors. Tu te promènes dans la maison, tu montes en haut au salon, là, tu as le dîner. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est tomber dans le piège de « Ah non, 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 on n'a pas besoin de rien faire à Saint-Valentin. » Oh boy! Ça, souvent, là, c'est bien piégé. Quand même, oui. Fait que tu sais, le mot d'ordre, c'est... Ce n'est pas vrai qu'on peut rester assis sur notre steak qu'à rien faire. Il faut que tu y penses à... Si tu partages ta vie avec quelqu'un, que tu sois en fréquentation ou en couple, il faut que... Tu sais, oui, tu peux... Parce que là, les gens m'écoutent et vont dire « Coudonc, il faut toujours faire des artifices. » Non. Parce que si tu fais toujours des artifices, la fille, là, elle va dire « Bien là, il n'y a jamais rien de naturel. » Mais en même temps, de l'autre bord, tu ne peux pas juste rester naturel. Parce que le rester naturel, c'est le mode par défaut. Mais c'est quoi, le mode par défaut de beaucoup d'hommes? Je rentre de travailler, je m'effoire, je joue Xbox ou je check la TV et bien, c'est ça. Mais non, il faut s'activer pas mal plus que ça. Fait qu'il faut que tu maintiennes la barre et plus que tu es avec quelqu'un de « wow », plus qu'il faut que tu travailles fort parce que ça bordonne autour de la personne « wow ». Cette personne-là va avoir d'autres opportunités. Je pense que c'est une des premières affaires que tu avais dit au début du podcast. Tu avais parlé de la présence de la personne mais qu'elle pouvait être là. Comme tu donnais exemple, il est assis et il joue au Xbox, il est là, mais il n'est pas là. À l'époque, avec cette femme-là, j'étais là, mais je n'étais pas là. J'arrivais là, je parlais un peu, mais j'étais déjà en train de penser à mes spectacles que j'allais faire et je repartais travailler. j'étais un fantôme. Oui, c'est ça. Je n'étais pas dans mon corps. En tout cas, ça, je l'ai compris beaucoup plus tard à force de travailler cet aspect-là parce que là, j'ai fini par me le faire dire par les femmes. wow, ta qualité de présence. Là, j'ai fini par me le faire dire si on parle juste de cet aspect-là, mais j'ai fait oui, mais oui, j'ai travaillé pas mal pour me... Mais c'est ça. Là, tu finis par le voir, le résultat. C'est juste qu'il ne faut pas que tu t'attendes à... Par exemple, quelqu'un qui travaille sa qualité de présence, ça ne se fera pas en cinq minutes. J'avais inventé une... Comment je peux dire ça? Un... En fait, c'est que ce que je faisais, c'est que je comptais un, deux, trois, quatre, punch. Un, deux, trois, quatre, punch. Qu'est-ce que je veux dire? Mettons, la femme, elle arrivait chez moi, j'étais « naturel », entre guillemets, une soirée bien normale. Je ne mets pas de... Mais je les comptais. OK, là, on est rendu à la deuxième soirée, troisième. Puis quand elle arrivait à la cinquième soirée, là, c'est bienvenue au spectacle. Là, je faisais des mises en scène. Tu sais, tu comprends? Je la surprenais. Je comprends. Je faisais vivre des émotions fortes. Là, je la punchais. À une certaine fréquence que tu le faisais, c'est ça? C'est ça. Fait que je comptais un, deux, trois, quatre, cinquième soirée. OK, puis là, il faut que je me donne. Il n'y a plus le gars qui s'assit sur le divan qui prend sa cool. C'est ça l'affaire. Les gens, ils résistent avec la notion d'effort. Non, il faut que ça soit facile, l'amour. Non, il y a un effort à faire. Les hommes ont beaucoup de difficultés avec l'imagination. Tu sais, on est tellement, il y a des télés, des écrans, tout ça, on nous donne déjà ce dont quoi on doit imaginer. On ne le travaille pas. Oui. Puis si tu n'as pas un métier qui fait qu'il faut que tu le travailles, tu le travailles encore moins. Hum hum. Donc, c'est pour ça que le monsieur de tout le monde, ben là, moi, je suis camionneur, je fais ma route puis j'arrive chez nous puis il n'y a pas eu à imaginer. Nous autres, on devait se casser la tête parce que là, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme chorégraphie avec les cheerleaders? Ben oui, c'est ça. Quand on était sur scène, Michael Jackson, qu'est-ce qu'on fait comme mise en scène? On va arriver là, on va mettre la machine à laser là, la toile va descendre, ta ta ta, tu sais, il fallait, comment le public va percevoir ça? On se cassait tout le temps la tête. Bon, je me la casse encore pour d'autres raisons. C'est tout le temps de comprendre l'humain finalement, c'est ça qui est fascinant. Hum hum. Oui. Ben, c'est justement, vu que tu as eu cette expérience-là, tu sais, d'avoir l'effet wow, tu sais, avec une fille, après ça, ben, tu sais, tu es capable de comme, ah, tu sais, si je fais ça, puis si je mets ça là, puis si je fais, tu sais, avec cette musique-là ou tu sais, whatever, ben, Krim, tu es capable de comme monter un show, tu sais, mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, tu sais, toi, tu as comme un background là-dedans, fait que c'est le fun. Oui. Mais tu sais, comme tu disais, un trockeur, tu sais, qui passe sa vie dans son troc, tu sais, c'est pas le même game là, fait que, tu sais, il y a du travail à faire pour bien du monde sur cet aspect wow là, tu sais, de surprendre quelqu'un avec, tu sais. Oui, c'est sûr que, je pense que là-dedans, il y a des, c'est un très bon point que tu amènes, là-dedans, il y a des niveaux. Si, par exemple, on fait les étincelles, là, si on parle de ça, ben, tu as le gars qui fait la grosse maison ancienne à Saint-Valentin, puis tu sais, la grosse affaire, mais au pire, moi, je vais m'adapter à la personne que j'ai devant moi. Je vais te dire, regarde, dans ton cas, commence par la technique de la facture, commence par ça, tu regarderas la réaction. Tu sais, la différence, c'est qu'un débutant, par exemple, il ne fera pas, je ne sais pas, je dis ça comme ça, vite, vite, mais il ne fera pas quatre punchs dans la soirée, il va en faire un, il va dire, il va juste à penser à la technique de la facture, ça a été assez, parce que juste survivre dans la discussion, c'était assez. Tu commences tranquillement, puis plus que ça va, plus que tu es capable d'insérer des choses. OK. Travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Oui. Puis là, quelqu'un qui voudrait, tu sais, qui est intéressé, puis c'est ça, qui voudrait voir tes programmes et tout ça, comment qu'il, sur ton site internet, j'imagine? Oui, bien, il suffit de taper L code séduction ou David Paré. OK. David Paré, le code séduction, L code séduction, vous tapez ça, là, un peu partout, puis vous allez me trouver. OK. Si on t'envoie un message, c'est toi qui réponds, c'est pas un... Oui. Oui. Non, non, c'est pas un I. C'est bon. Bien, parfait. Fait que, merci. Bien, merci pour ta belle ouverture. C'était super intéressant. Je t'avais bien saisé, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme je t'ai dit, dès que je t'ai vu un peu parler, je dis, OK, elle, c'est une fille classe. J'aimais beaucoup ta... Tu sais, ta douceur. T'étais pas... C'est pas que je te rentre dedans. Non, vraiment pas. Fait que... Je trouvais que ça... Je sais pas, le seul mot qui m'est en tête, c'est que c'est classe. Tu sais, c'est comme doux, c'est classe. Fait que j'ai fait, OK, moi, ça me parle, moi, je vais aller là. Puis, c'est ça, j'ai vu Patrick Sénécal puis tout ça, mais finalement, je l'ai écouté au complet, mais j'aurais pas eu besoin. Moi, je t'ai vu un peu un petit deux minutes puis je le savais. Puis en plus, le nom, tu sais, le nom du podcast. Ça enorme, Tu sais, ça fit. Ben oui, vraiment. Fait que c'est le fun que ça soit juste avant la Saint-Valentin, ça a bien à donner. Tu sais, comme Christian Page, Colline, je pense que j'y avais parlé trois semaines avant l'Halloween. J'étais, crème, c'est un adon. C'était pas calculé. Comme toi, c'était pas calculé. Comment tu t'y es pris pour avoir Christian Page? Ah, moi, je fais juste envoyer un message. T'envoies un message à une box, that's it. Oui. Facebook, là. OK. Oui. J'ai envoyé un texte puis c'est ça, comme quoi que, ben tu sais, je parle avec mon cœur, si tu veux. Tu sais, dans le sens que, tu sais, je fais pas juste « Hey, ça t'entends-tu de venir? » Tu sais, j'écris vraiment un paragraphe sur comment que, tu sais, je trouve la personne, tu sais, pourquoi je suis intéressée à lui. Puis c'est ça. Ça fait qu'il était comme « Hey, ça va me faire plaisir, non, non, non. » Je dis « Je peux me déplacer. » Tu sais, j'étais vraiment comme… Il dit « Non, 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 je vais aller à Grimby. » Je dis « Mon Dieu, OK, cool. » Tu sais, super généreux de sa part. C'était, oui, vraiment. C'est le fun. Fait que, oui, je suis vraiment surpris à la date. J'ai pas de misère, tu sais, à avoir… Je m'attendais à pire que ça, tu sais, de me faire dire non souvent. Tu sais, puis… Ben là-dessus, écoute, j'ai une drôle d'impression, j'ai pas la preuve de ça, mais j'ai l'impression que c'est plus facile pour une femme de se faire répondre. Moi, j'ai fait des tests là-dessus. Ouais, peut-être. Maintenant, j'écris des fois des podcasts, j'ai même pas de réponse. C'est pas un oui, un non. Puis là, je dis à une fille, va donc, et là, tout d'un coup, boum. Comme par magie, la réponse arrive vite. Ça se peut. Comme c'est quoi là? Il y a comme un… J'ai comme l'impression qu'il y a un par défaut de « t'es un gars, bon, tu veux me vendre ta poutine, on se méfie ». Puis je l'ai vu aussi ça quand j'ai mis des femmes au téléphone. Je l'ai déjà testé. Tu mets ton, on a une femme qui prend le téléphone, jamais qu'elle s'est fait dire « c'est-tu une arnaque ça ici ». OK. Les gars là, je te donne ma carte de crédit tout de suite. Ça, c'est intéressant. Le power féminin. C'est ça. OK. Fait qu'on va se lancer dans Patreon. C'est des questions super raisées comme je te disais. Fait que c'est en si quelle de la série de les découvertes. J'ai trop de les enfants de mon livre. Je me suis mise en peine avec de l'eau stallée. Je sens que ce soit une petite part qui me cherchait. OK.